Votre mère a vécu votre arrivée, comment elle a vécu le départ de votre père et votre arrivée ? Dans la tristesse, malgré la présence de ma grande sœur, Christiane, qui avait 8 ans. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Elle n'est plus là ? Oui, parce que ça m'émeut, la grande sœur, le respect, tout ça. Et donc, oui, dans la tristesse et lors de l'accouchement, elle ne savait pas comment m'appeler. Enfin, je suppose qu'elle n'avait pas réfléchi au prénom, etc. Et ce sont les religieuses qui l'ont accouchée qui l'ont demandé, mais comment s'appelait votre époux ? Il s'appelait Émile. Ben voilà, il faut l'appeler Émilie. Comment vous le vivez aujourd'hui ? C'est une fierté, parce que c'est un lien finalement. Au moins, vous avez ce lien-là avec votre père, ou c'est difficile ? Je pense que ça a été difficile. Dans la jeunesse, je pense que ça a été difficile. Mais à la fois, je ne l'ai jamais exposé, je n'ai jamais dit. Oui, je m'appelle Émilie parce que... Voilà, oui. Jamais. Alors après, en grandissant, il y avait eu la comédie musicale, je crois. Donc là, je me justifiais en disant que ça n'avait rien à voir avec ça. Là, les gens avec qui j'étais proche, je le disais, mes amis d'enfance le savent. Mais cette douleur, je pense que cette tristesse, c'est une douleur et une tristesse. Je me suis nourrie de ça, en fait. Vous avez grandi dans la tristesse. Oui, je pense que je me suis nourrie. Et à la fois, je n'étais pas du tout triste. J'ai fait du sport très jeune. Je pense que ça a été libérateur un peu pour moi. J'ai fait du sport. Et donc, après, le champ d'équipe, tout, ça a fait que... Non, non, c'était mon ressenti le soir au coucher. Ce lien invisible avec mon père que j'idolâtre. que j'idolâtre. Vous l'idolâtrez ? Oui, oui. Pour quelles raisons ? Je suis entièrement d'accord. Comment ? Je suis entièrement d'accord avec quelqu'un. C'est-à-dire ? Parce que pour nous, il ne peut pas avoir des points négatifs. On vous a raconté, j'imagine aussi, on vous raconte des choses positives. On ne va pas tout d'un coup... Enfin, à part le fait que votre père était têtu, Virginie. Pourquoi vous l'avez idolâtré ? Pourquoi ce mot, Émilie ? Je l'ai idolâtré tout le temps. J'ai toujours entendu ma grande sœur dire qu'il était tellement gentil, que c'était vraiment un brave, un bienveillant, qu'il était formidable. Maman m'a toujours dit... Tu sais, ton père, il était gentil, il était poète. Enfin, il n'y a jamais eu de consonance négative. Jamais. J'ai travaillé à 19 ans au service, sans le savoir, là où il avait travaillé. À 19 ans, on travaille d'été à la sécu. Et je suis tombée, voilà, sur... Ce n'est pas une pression supplémentaire qu'on vous met quand on porte au nu, comme ça, un homme ? Est-ce que vous ne vous sentez pas investi d'une mission, de la mission d'y ressembler ? Je me suis sentie l'envie de vivre pour deux, son sang qui coule dans mes veines. Je dois lui faire honneur dans... Voilà. Oui, alors, après, c'est toujours, évidemment, vous avez des souvenirs reconstruits. C'est ça qui est difficile. C'est très dur parce que ce ne sont pas vos souvenirs. Donc ça, c'est difficile. Et évidemment, on a envie, et c'est bien d'avoir ces souvenirs positifs. Après, vous savez bien que quand on devient adulte, quand on grandit, il y a une phase un peu d'opposition aux parents. Et ça, vous ne pouvez pas vous autoriser d'agressivité avec lui. Ce n'est pas possible. Même pas de lui en vouloir de ne plus être là. Ce qui pourrait, ce que vous pourriez avoir de façon inconsciente en vous. Et puis, quand on grandit, parfois, il y a de l'opposition. Et puis, on se sépare un peu de ses parents. Alors, quand on dit on se sépare, quand un psy dit ça, ça ne veut pas dire qu'on arrête de les aimer. Mais on se sépare. Mais on ne peut pas se séparer de quelqu'un qui n'est pas là. Oui, bien sûr. Et ça, je pense que c'est aussi compliqué et c'est aussi un poids sur vos épaules et probablement un peu difficile dans la construction. Natacha, vous disiez tout à l'heure qu'il y a des moments dans la vie où les choses sont ravivées. Vous, à quel moment il vous a le plus manqué, votre père ? Au fil du temps, bien que j'ai eu un beau-père que j'ai appelé papa à l'âge de 5 ans, mais il m'a toujours manqué. C'est Émile. Alors, est-ce qu'Émile, Émilie, ça a été un impact un peu plus important ? Non, mais c'est normal qu'il vous manque. Enfin, vous avez cette blessure-là. Malheureusement, j'en suis très triste pour vous. Mais votre papa n'est plus là et la blessure, elle restera forcément. Ça, je pense qu'on vit avec cette cicatrice-là, on vit avec ce chagrin et cette douleur-là. Ce drame que vous avez vécu s'est répété après dans votre famille. À quel moment et avec qui ? Oui, voilà. Donc, j'ai passé une adolescence, somme toute tranquille, sportive, un peu rebelle. Je pense, pour le coup de nous trois, j'étais un peu plus la rebelle avec mon père. Je disais, mais quand il voulait me gronder, je disais, mais ce n'était pas mon père. Tu n'as rien à me dire. Et après, 20 ans après, cette histoire, malheureusement, ce drame s'est renouvelé avec ma sœur. Ma sœur qui était mariée. Ma nièce avait neuf mois. Et Pierrick, mon beau-frère, est décédé d'une rupture d'anévrisme à 26 ans. C'est votre sœur aînée ? Ma sœur aînée qui s'est beaucoup, beaucoup occupée de nous. Beaucoup, elle nous gardait à 10 ans. Elle nous gardait. Voilà, elle s'est beaucoup... Vous n'aviez pas eu encore d'enfant, vous ? Je n'avais pas eu d'enfant. Ah oui, donc vous avez eu peur, forcément. Alors, oui, non seulement de vivre ce drame, ça a été très dur pour maman, ma sœur, moi. Et après l'enterrement, après tout ça, j'étais dans l'expression « jamais 203 » n'a jamais été aussi réelle qu'à ce moment-là de ma vie. Et je l'ai touchée du doigt. Là, oui. Là, j'ai cru... J'ai cru... Qu'il allait vous arriver la même chose. Ah oui, j'ai cru... Je pensais être veuve, d'ailleurs, oui. Ça m'a traînée. Sous-titrage ST' 501